Les soins palliatifs comme je disais lors de la conférence douleur est en plein essor à la mode mais presque parce qu'on fait de plus en plus attention à la douleur et à la fin de vie puis avec la population vieillissante c'est des problématiques en croissance actuellement en France et partout dans le monde et donc il y a pas mal d'opportunités que ce soit professionnellement ou même si ça vous intéresse plein de DU de postes de chefs d'assistants et autres qui s'ouvrent un peu un boulevard là dessus donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a comme c'est pas un DES à part il n'y a pas de DES de douleur et de soins palliatifs il y a peut venir vraiment en complément de n'importe quelle spécialité vous faites d'ailleurs c'est des équipes en général pluridisciplinaire avec des gériatres des anesthésistes des généralistes des urgentistes en grande partie le livre donc je sais pas si vous l'avez fait été le but c'est qu'à la fin de façon de la conférence et si vous avez fait l'ensemble du module douleurs sont palliatifs vous puissiez directement attaquer les annales d'accord bon normalement un tp là ça va être un peu court parce que le but c'est qu'on puisse échanger tout et donc là comme c'est du prêt enregistré on n'a pas d'interaction donc c'est un peu plus rapide quand on parle tout seul parce que du coup il n'y a pas de questions et quand on le refera en live vous pourrez poser des questions pour avoir des échanges des interactions on va rentrer directement dans le jus avec des annales parce que le but c'est que vous compreniez que les soins palliatifs quand vous arrivez sur des dossiers de soins pâles vous devez vraiment axé votre cerveau soins palliatifs il ya beaucoup de choses que l'on fait ou que l'on tolère en qu'on passe en mode soin pâle c'est une autre configuration c'est une autre réflexion on n'est pas sur des patients bien portants et du coup on doit faire plus attention à certaines choses mais les traitements qui sont par exemple indiqués chez le patient ou contre indiqués chez le patient tout venant qui vont être indiqués chez le patient en soins palliatifs d'accord alors que en temps normal c'est justement contre indiqué de faire ça et bien dans les soins palliatifs c'est donc dès que vous voyez que vous êtes dans une ambiance soins palliatifs dites attention warning je dois réfléchir différemment d'accord mais à part ça c'est des points qui sont vraiment faciles à prendre et c'est faut bien rester logique bien les dénoncer et voilà c'est des points à prendre on commence donc avec une question d'un âme un glioblastome de haut grade est découvert une personne âgée de 80 ans indemne de pathologie par ailleurs et dont l'état général est bon il s'agit d'une maladie cancéreuse incurable dont la médiane de survie est d'environ 15 mois moyennant un traitement associant corticothérapie à forte dose à visée anti-eudémateuse radiothérapie et chimiothérapie anti-angiogénique la visée des traitements est de ralentir l'évolution tumorale il s'agit d'une démarche de soins actifs permettant de retarder l'entrée en soins palliatifs il s'agit d'une obstination déraisonnable compte tenu de l'incurabilité de la maladie ou du mauvais pronostic il s'agit d'une démarche de soins actifs devant être conduite au sein d'une démarche de soins palliatifs il s'agit d'une démarche de soins actifs dont les objectifs doivent être discutés et validés avec la patiente il s'agit de soins de confort dont l'objectif est d'éviter les souffrances inutiles laisse une minute donc vous vous Les réponses attendues étaient la réponse C et la réponse D. Il s'agit d'une démarche de soins actifs, qui doit être conduite au sein d'une démarche de soins palliatifs. Il s'agit d'une démarche de soins actifs dont les objectifs doivent être discutés et validés avec la patiente. Les soins palliatifs, l'objectif est vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, ainsi que leurs croches, face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. La prévention et on recherche un soulagement de la souffrance dans le premier temps et on essaie de traiter la douleur avec les autres symptômes. C'est applicable tôt dans le décours de la maladie, ça j'insiste là-dessus. Il ne faut pas attendre que les patients soient à l'agonie pour appeler les soins palliatifs. On est en capacité en médecine d'anticiper les choses et quand on sent qu'une situation va dégénérer ou même si c'est un ressenti ou un dossier assez compliqué, on pense que ça va être très dur et qu'il y a un contexte même familial compliqué, on appelle les soins palliatifs. C'est leur spécialité. Au-delà de ça, ils arrivent à trouver des mots, à formuler les choses de façon claire et structurée. D'ailleurs je vous encourage à assister aux consultations de soins palliatifs, c'est très intéressant. Ce n'est pas uniquement pour les patients en phase terminale, ce n'est pas uniquement pour les pathologies cancéreuses. Attention, les soins palliatifs ne veulent pas dire qu'on arrête les investigations et les traitements. Ça c'est un gros message qui doit être très clair pour vous. Dans l'évolution d'une pathologie, on a la phase curative, le but est de guérir, de rentrer en rémission. Et ensuite la phase palliative, c'est quand on n'a plus de perspectives de guérison. On peut distinguer la phase palliative active, donc le but est d'allonger la durée de vie, s'ennuire à la qualité de vie, c'est important. Dans ce cas-là, la chimio est toujours possible. De la phase palliative symptomatique, qu'on appelle les soins de confort, où là le but va être seulement la qualité de vie et les symptômes. Donc là c'est vraiment limiter les dégâts et faire en sorte qu'au niveau des symptômes, le patient est bien. Donc là, c'est plus de la phase palliative active, c'est vraiment de la phase palliative symptomatique. D'accord ? Ça c'est très important, cette diapo est très importante à ancrer. D'accord ? Donc nous, en général, dans la plupart des services, on intervient en phase curative. D'accord ? Il n'y a que les soins palliatifs qui interviennent à partir de la phase palliative. Un patient de 55 ans est pris en charge dans une unité de soins palliatifs pour une évolution terminale d'une insuffisance respiratoire compliquant un emphysème majeur. Sa principale plainte est une majoration de cette dyspnée. Comment prendre en charge cette dyspnée ? Évaluation du symptôme par une échelle visuelle analogique, adaptation du débit de l'oxygénothérapie pour que la saturation artérielle en oxygène soit supérieure à 95%, introduction ou majoration d'un traitement opioïde, installation confortable du patient, sédation profonde et contenue d'emblée jusqu'au décès. Je vous laisse une petite minute. Merci. 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 L'évaluation du symptôme par une échelle visuelle analogique, oui, c'est logique. Adaptation du débit de l'oxygénothérapie pour que la saturation artérielle en oxygène soit supérieure à 95%. Alors, c'est faux pour deux raisons. Premièrement, déjà, on ne scope pas, on ne prend pas des constantes chez ce patient qui est en évolution terminale en soins palliatifs. D'accord ? Et surtout, il faut faire attention, l'oxygène est très mauvais, l'hyperoxygénation notamment parce que ça assèche les muqueuses. D'accord ? La baie était doublement fausse. Pas d'objectif de stade chez un patient en soins palliatifs en évolution terminale. Introduction ou majoration d'un traitement fluide, oui. On va voir pourquoi juste après. Sédation confortable du patient, oui, c'est logique. Sédation profonde et continuitant de biches qu'Odc, non. D'accord ? Ça ne se met pas avant. Ce n'est pas qu'on claque des doigts et on sédate profondément le patient. On va le voir après, il y a toute une procédure. Donc, la dyspnation en soins palliatifs, c'est très fréquent. D'accord ? Donc, ça s'évalue avec une auto-évaluation. D'accord ? C'est l'auto-évaluation avec EVA. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la conférence, l'autre conférence du coup de douleur. On a bien détaillé les échelles d'évaluation de la douleur. On met en place un traitement symptomatique, donc avec de la morphine qui va permettre de diminuer la sensation de dyspnée et être anxiolytique. D'accord ? Bien quand on en masse serait contre-indiqué dans une dyspnée pour que c'est un dépressif respiratoire. En soins palliatifs, c'est totalement indiqué. On peut mettre des benzos s'il y a une composante anxieuse. D'accord ? Donc, l'objectif sera l'anxiolise et non la sédation. L'osinothérapie est uniquement si ça améliore le confort du patient. Attention, comme je vous le dis, ça assèche les muqueuses. Pas de surveillance de la sate. D'accord ? En phase terminale. Au niveau de l'environnement, il faut une atmosphère apaisante. Mettre le patient en position demi-assise. Aérer la chambre. Faire des soins de bouche. Si on a un encombrement bronchique, on arrête les apports hydriques. On évite les aspirations trachio-bronchiques. Trachio-bronchiques, c'est même contre-indiqué en fin de suite. On peut mettre plus ou moins de la scopolamine. Donc, il y a un anticholinergique diminuant les sécrétions. Alors, la scopolamine est utilisée. Vous avez une indication, vous devez la connaître. Je vais vous laisser réfléchir. C'est le patient en occlusion. On peut mettre de la scopolamine pour diminuer les sécrétions. Et pour essayer de diminuer les symptômes de l'occlusion. En parlant d'occlusion, on va parler de l'occlusion intestinale en soins palliatifs. C'est une complication très fréquente, notamment à cause de la carcinose péritonéale. Le diagnostic est clinique. Nausées, vomissements, douleurs abdos, pas de gaz, pas de sel. C'est encore un des rares diagnostics où il n'y a pas... On va au scan en général pour voir où est l'occlusion et voir sur quoi est cette occlusion. Mais le vrai diagnostic de l'occlusion, c'est vraiment clinique. D'accord ? Donc, c'est très important de bien examiner le patient et de bien poser la question. Les traitements, on donne des anti-hémétiques. On donne des neuroleptiques intraveineuses et vomissements. Attention, le métoclopramide est contre-indiqué. D'accord ? C'est une action prokinétique gastrique. Donc, comprenez, créer un patient en occlusion risque de faire une perforation digestive. On donne des anti-sécrétoires anticolynergiques. Donc, la scopolamine, on en a parlé. Des IPP en injectable. Donc, en général, on fait un bolus de ce 80 mg de pantoprazole. Et ensuite, on est en continu 4 mg heures. D'accord ? Des corticoïdes. D'accord ? Et des antalgiques. La sondage gastrique est non systématique. Il y a des vomissements francs, une grosse distension gastrique. Et on la met le moins longtemps possible parce que c'est vraiment inconfortable. Là, on est dans le cadre des soins panéactifs. D'accord ? Attention, si on met des opièdes, on doit mettre un traitement laxatif systématique. D'accord ? Avec tout traitement morphinique. C'est quasi médico-légal. C'est très important.